Pourquoi la France persiste-t-elle à livrer un pays en guerre du matériel militaire hautement sophistiqué ? La réponse est politique, une question d'équilibre, disait hier M. Chesson en antenne de midi. Elle est aussi commerciale puisque de tous les pays occidentaux, la France est sans doute le pays le plus lié économiquement à l'Irak. Philippe Sassier. Obtenir des chiffres sur ce que nous doit l'Irak est aussi difficile que de faire avouer son âge à une vieille coquette ou bien à un vieux beau. Nous sommes le troisième fournisseur civil de l'Irak après l'Allemagne de l'Ouest et le Japon et son deuxième fournisseur après l'Union soviétique. Les relations économiques entre la France et l'Irak ont commencé il y a huit ans mais n'ont pas été ralenties par trois années de guerre entre l'Irak et l'Iran. Nous avons vendu aux Irakiens des logements, des stations électriques, des wagons de chemin de fer, des adductions d'eau. Environ 6000 Français travaillent en Irak et surtout entre 1980 et 1982, les Irakiens nous ont acheté pour plus de 40 milliards d'armements. Avant son conflit avec l'Iran, l'Irak payait comptant rubis sur l'ongle. Mais depuis trois ans, sa production de pétrole s'est effondrée et l'aide des pays musulmans frères s'est raréfiée. C'est ce qui explique que vendant beaucoup moins de pétrole à la France tout en lui achetant toujours beaucoup d'équipements, l'Irak nous doit beaucoup d'argent. Alors, depuis le début de l'année, Bagdad demande qu'on lui fasse crédit et se tourne surtout vers Paris. Entre les deux pays, l'activité diplomatico-financière est intense. Mais quand on pose la question « combien nous doit l'Irak ? », les hauts fonctionnaires répondent qu'ils sont en réunion urgente et les banquiers poussent des soupirs navrés. Officiellement, on avoue 13 milliards de francs. Officieusement, 30 à 40 milliards, 35 milliards si vous voulez. C'est un risque terrible pour les entreprises fournisseurs de l'Irak. Mais ce mutisme officiel accrédite l'idée que l'Irak constitue bel et bien un des grands risques financiers de la France dans le monde.